Salut ! Parmi les astronomes qui trouvent des choses intéressantes, nous avons Bruce Schwartz, qui a un site qui s'appelle Bruce Seahall, et qui nous filme ici le Soleil. Donc j'ai un peu ralenti la vidéo, elle est tirée directe du YouTube. Et il filme ce qui pourrait être une éjection de masse coronale, mais qui bizarrement pourrait être autre chose aussi. Notamment parce qu'on va remarquer que la petite particule qu'on voit s'éloigner là, va revenir. Elle va revenir. Donc je ne vais pas mettre ma flèche, mais vous regardez au centre du cercle là. Vous la voyez ? Vous l'avez vu ici ? P.O. P.O. Donc ça, c'était pour une fois, ils filment le Soleil là. Bon, moi ce que j'y vois, c'est une circulation d'un véhicule autour du Soleil, autour de sa surface. Et à partir de sa surface. Un peu plus tard, ça c'est la Lune, et ce que vous voyez, la petite hache noire là, ben donc c'est un ovni qui se déplace. Donc il y a de l'activité constamment sur la Lune. Et ça c'est la face visible. Vous voyez, hop, il est juste à la bordure du cercle, le petit ovni. Et il a disparu dans la zone noire, mais si vous attendez un peu, il va réapparaître là, dans la suivante. Donc celui-là, il a une trajectoire plus ou moins verticale, on va dire. Rectiligne. Voilà, vous le voyez là ? Hop. Là, c'est un peu plus loin, c'est toujours sur la Lune. C'est toujours des ovnis qui apparaissent. Donc il ralentit l'image, mais bon, moi j'ai encore ralenti là, encore une fois. Et si vous ne ralentissez pas l'image quand vous filmez, vous n'avez pas le temps de voir ça. Donc il y a comme un brouillard, et ils apparaissent et ils disparaissent. Donc là, il va nous en montrer un autre, a priori, sur la gauche de l'écran. C'est tiré d'observation de la Lune qu'il fait. C'est pas mal aussi, c'est ce point-là. Ah non, c'est là-haut. Partout où il met quelque chose, c'est qu'il se passe quelque chose. Vous voyez, il y a des lumières qui apparaissent. Il y a des formes sombres. Il y a des déplacements de ces formes sombres. Oui, la petite montgolfière aussi, là, c'est un truc. Ah ben là, j'ai la toile idéale derrière. Intéressante, il y a les trois lumières, la petite montgolfière, et puis celle-là, elle me paraît louche aussi. Et puis il y en a d'autres. En fait, alors ces lignes-là, il dit que c'est YouTube. Moi, je pensais que c'est justement un des effets de la couverture holographique. Il y a une couverture comme ça, holographique, avec différents points d'émission, sur les zones sur lesquelles il couvre avec une photo. Une photo, vous savez, comme dans les films, lorsque les gars interfèrent sur les caméras intérieures, en mettant l'image du coffre intégral et intègre, pendant qu'eux, ils travaillent derrière. Voilà. Là, on voit des structures sur le haut. Donc là, il a agrandi en tout. Il arrive à sortir des agrandissements à ce point-là. Je pense qu'il balança sur un projecteur, évidemment. Bon, c'est tout lui qui fait. Et c'est des photos qui sont prises à l'infrarouge ou rayon X, enfin, en tenant en compte de ces fréquences. Là, il détaille et il dit « faites-vous l'œil ». Enfin, je ne dis pas, mais moi, je le dis. Il y a énormément à voir parmi ces trois sphères qu'on voit au milieu. Là, on a grandi, on a grandi, on a grandi. Voilà. Alors, je sais bien qu'électriquement parlant, un flash électrique, enfin, un coup d'arc, peut créer ces petits monticules au milieu des cratères. Mais parfois, il y a un problème. On reprend un petit peu, là. Il nous montre autre chose qui est bizarre, triangulaire, ici. Il y a des choses symétriques. Le fait qu'on soit à la limite de la lumière et du début de la pénombre, là, est une aide pour mettre en évidence les reliefs. On centre sur cette forme triangulaire. On voit, là, quand même, il y a une forme triangulaire qui a quelques nuances, mais... Là, moi, je dirais qu'il y a aussi quelque chose, là. En tout cas, les ombres sont bizarres. Le fait d'être ça, cette limite, en tout cas, entre la pénombre et le bien éclairé, frisant, développe les ombres au maximum et est très intéressant. Bon, là, il remarque quand même des petites lumières, aussi. Vous allez bien sûr avoir une référence à la vidéo d'origine pour pouvoir la voir. sans ma voix. Donc, ça, c'était autour du soleil. Il dit qu'il y a une flamme qui sort, d'une sorte de véhicule dont il a remarqué des ailes. Et je fais souvent référence à Industrial Surréalisme, un channel sur YouTube. Et il a fait une série qui s'intitule « What is in our sky ? » Mais qu'est-ce qu'il y a dans nos ciels ? Dans nos cieux ? Et la vidéo numéro 19 d'une certaine série nous propose une récapitulation des phénomènes qu'il a remarqués dans le ciel et dont il va nous faire part. Je vais un peu l'accélérer. Mais bon, même si vous n'avez pas vraiment le temps ou la patience, il vous faudrait vraiment regarder toutes les autres avant la 19e. Désolé si on vous a endormi, mais le but du jeu était tout à fait contraire. Donc, on va reprendre une en parlant doucement et clairement, de façon à ce que tout le monde puisse comprendre. Vraiment, essayez de regarder les vidéos dans l'ordre. Pas dans l'ordre, mais en tout cas, toutes celles d'avant. Numéro 1, 2, jusqu'à 18, 19. Je rappelle que ce Sean Gautreau, qui tient et qui nous parle, à la base, sur la vidéo, est un ancien artiste qui peignait les ciels d'orage, avant l'orage, au nord du Golfe du Mexique, depuis le jardin derrière sa maison, en Louisiane. Et puis, un beau jour, il a remarqué que les orages ne pleuvaient plus. Quand ils arrivaient au-dessus, ils se dissipaient, puis il s'intéressait à la photo. Il a pris d'autres biais pour accéder à tous les phénomènes météo aussi, les images satellites. Et il a remarqué beaucoup de choses dans le ciel. Donc, il va essayer de nous détailler la qualité. Il nous dit que s'il avait commencé la série en nous disant qu'il y a des vaisseaux aliens, enfin étrangers, d'étranges vaisseaux en tout cas, dans le ciel au-dessus de nos têtes, vous n'auriez pas adhéré à sa série. Il nous les met là, en général, en surlignance par la suite. Ce qu'on peut arriver à déterminer de ce qu'on devrait voir, parce que tous ces objets disposent donc d'un écran d'invisibilité, d'une manière de se rendre invisible à nos yeux en tout cas. Donc, la première partie de ces vidéos, c'était à propos de remarquer à quel point les formes d'expression du temps changent rapidement. Le ciel change rapidement. Les nuages changent rapidement. La deuxième partie montre de quelle manière est-ce qu'il fait des diagrammes dans les photos. La partie 4, ça propose des vaisseaux et à quoi ils ressemblent. Il va finalement enlever le TR-3B qui est une autre chose. Après, comment est-ce que ces objets opèrent les uns par rapport aux autres ? La partie numéro 7 est à propos de leur manière de s'interposer dans les éclairs, voire de les créer. La partie 8, c'est à propos des poissons de volant, Skyfish, les poissons du ciel. Et les hologrammes. Au début, ils pensaient que les hologrammes, ça, c'était les hologrammes, mais finalement, non. Il y a José Escamilla qui fait des séries super sur les RODS, on appelle ça aussi, R-O-D-S. Les RODS, ça peut vouloir dire Remote Observatory Device, c'est-à-dire ustensiles d'observation à distance, contrôlés. Un drone, en fait. La partie 9 était ses conclusions initiales. La partie 11 fait encore des diagrammes plus généraux. La partie 12 montre des orbes ou des objets volants, des RODS, là, dont on voit un, deux, trois, quatre. En tout cas, la partie 13 traite des drones les plus petits et des escadrilles en formation en train de travailler sur les nuages, les chemtrails. Donc, la partie 16 va détailler les skyfish, les poissons des ciels, les RODS. La 17 est aussi une update sur ces théories de l'époque. La partie 18, c'est sur l'aspect technique de l'invisibilité, du camouflage. Oui, donc, ça fait beaucoup à absorber. Donc, il dit bien qu'il n'est pas là pour affirmer qu'il a raison ni pour vous convaincre de quoi que ce soit. Il ne fait juste que présenter sa théorie et sa théorie courante sa courante théorique. Sa théorie courante est telle qu'on va vous l'annoncer après une pause. Non, bon, pas de pause. On a des scénarios qui se déroulent au-dessus de nos têtes. Soit c'est les militaires, soit c'est extraterrestres. Ou sous-terrestres. Ou ils travaillent ensemble ou ils travaillent les uns contre les autres. Vous choisissez la formule qui vous plaît. Il a travaillé sur les images de manière à montrer plus de détails. Il y en a qui sont colorisées. Enfin, il a filtré. Il fait des images aussi en vision nocturne. Enfin, bon. Il vous invite à visiter son site. Et donc, ça fait un moment que je le suis. Et il est bien clair qu'il faut se faire l'œil. Donc, il y a toute une série d'autres vidéos, mais alors des centaines de petits clips où il y a des trucs à voir. Et parfois, il va les souligner. Parfois, il ne va pas. Donc, il y a en tout cas cette série de 19 là où il explique l'image, ce qui est vraiment essentiel au début. Et il a commencé à remarquer les mêmes formes qui se proposaient, qui se reproposaient dans le ciel, dans les formes de nuages. Et puis finalement, il s'est dit, mais c'est... Ça me rappelle la patente d'un TR3 machin ou 3B ou 3A, Astra ou 6 ou ça. Et puis, il a repéré des endroits, des réacteurs. et on repère les fonctions à l'effet que ça produit dans l'environnement. On voit le bateau à sa trace en fait, pour imager. Bon, écoutez, vraiment, je vous suggère de le suivre. Je vais en mettre encore un petit extrait de sa part. C'est la première vidéo de la série. Silence implique consentement. Certains d'entre vous vont comprendre ça. Certains d'entre vous, non. Certains d'entre vous ont vu ça dans le ciel. Certains d'entre vous, non. Certains qui voient cette présentation sont bien en avance sur moi. d'autres pas. L'idée, c'est qu'on ne peut pas tromper tout le monde tout le temps. Voici un des clichés qu'il a pris lors de l'an 2000. Il pensait que c'est un de ses meilleurs. Donc, il s'est amusé à essayer de prendre aussi des éclairs comme ça, au-dessus de chez lui, à propos des orages qui montaient du Mexique, du Golfe du Mexique, jusqu'au jour où il n'y a plus d'orage. Oui, les orages ont disparu. donc il s'y intéressait de plus en plus. Or, les éclairs qu'il a pris, c'était les éclairs qui se déplaçaient horizontalement et des doubles arcs-en-ciel. Donc, ça, c'est les vidéos qu'il prend depuis Météosat, par exemple. et donc, il s'intéresse au radar, là. Et il constate que ce qu'on voit en poussière blanche qui pulse, qui parfois marque des rayons ou des traits comme ça, c'est de la géo-ingénierie. C'est l'influence. Là, je ne traduis pas ce qu'il dit, je me dis ça. Vous pouvez voir tous ces flashs. Ça, ce n'est pas un éclair puisqu'ils sont tous émis depuis le même endroit vers l'extérieur. il y a des zones du ciel avec plus de matériel, l'eau, qui apparaissent dans le ciel et qui affectent l'intensité des orages de manière commune parfois et des fois de manière qui augmente l'intensité de l'orage. Il y a aussi remarqué des vagues d'énergie qui se déplacent perpendiculairement et qui affectent elles aussi les orages. Pourquoi est-ce que des radars ressemblent à ça lors de journées claires ? Un petit encart pour parler des projets du DARPA dont ARP, par exemple. Plus tard, il a pris du matériel plus élaboré pour étudier des formes d'images de nuages qui n'étaient pas naturelles. Des nuages triangulaires, des nuages carrés, certains animaux qui commencent à apparaître, des sous-marins, des formes de dauphins, rien à voir avec ce qu'on voyait auparavant. et surtout, des phénomènes de récurrence, des répétitions de même motif. Il a pu télécharger des images satellites et des images thermiques. Et il n'a pas fait longtemps avant qu'il remarque des formes qui ne devraient pas être là. Des réflexions sur l'eau, de nuages qui n'apparaissent pas à l'image. Des formes angulaires, comme on voit là en bas à gauche en tout cas, en trapèze, au moins triangulaire. Ici aussi. Là, on la voit aussi bien. Voilà. Et donc à la base, elle est ici. Donc on la distinguerait à peine sur l'image de base. Il a trouvé des photos retouchées, des objets au-dessus de l'eau. Il a remarqué des vortex. Et là, il en montre à l'image. C'est son premier terme qu'il a utilisé. Il a aussi appelé comme ça les longs courants aériens horizontaux. Il a dû parler des chemtrails. J'ai sauté des petits bouts. Et là, maintenant, il va nous parler du projet Cloverleaf possédé le temps d'ici 2025. C'est un projet militaire. Voilà. Là, on va le détailler. on va quand même l'accélérer un peu. Regardez la forme ici qui se dessine petit à petit. Il y a une forme nuageuse qui apparaît, mais au centre de laquelle il pouvait voir une ombre qui, de temps en temps, réapparaissait de manière plus évidente. il a laissé tourner sa caméra et puis après, il a travaillé sur l'image. Il voyait les formes du vaisseau et l'ombre qu'il balance sur les nuages et les effets de ces propulseurs, réacteurs ou disperseurs, aérosols. donc il va s'intéresser à l'invisibilité et il lui a paru au bout d'un moment qu'il était évident qu'il avait plein de ces vaisseaux. Donc là, c'est en accéléré, mais il vous dit à drague ce qu'il a commencé à retrouver de manière répétitive des formes triangulaires, les nuages stationnaires, les formes d'échappement. Et donc là, je vous en mets un petit peu en accéléré, mais bien sûr, vous avez aussi les références à l'original. Vous pourrez aller plus lentement. Et oui. Moi, de toute façon, je trouve que ce n'est pas des nuages comme avant. Je trouve que c'est de la ouate. Avant, on avait des nuages consistants. Avec des formes aussi, mais des nuages consistants. Et puis, on a des nuages à trous maintenant. Il n'y avait pas de trous dans les nuages en général. Et là, c'est la quatrième vidéo et on va s'intéresser spécialement à l'un d'entre eux. Donc, je sais d'une des formes qu'il a commencé à voir dans le ciel. de manière répétitive et que globalement, il a fini par l'avoir à la définir. Et je vous laisse cette entrée en matière parce que elle m'a bien plu. Donc, il voyait surtout le cul grâce, je pense, aux exhaustes, au dégagement, au dégazement. qui détaillent un petit peu tous les bords et les détails de la carrosserie. C'est immense, ce grand triangle-là est immense. Et on a beaucoup plus des tout petits drones qui naviguent tout autour et qui ont d'autres d'utilité. Et enfin, bon, il y a toute une série de poupées matrioshkas, de plus en plus petits. On voit souvent des petits vaisseaux, là. Hop, qui tombent. C'est pas tellement rare. On en est à ce point-là. Il va nous mettre une petite photo de l'escadrille. Voilà, l'escadrille. C'est un schéma. Les photos, ils viennent de nous les montrer. Donc là, c'est ce qu'on pourrait comparer aux porte-avions. Et puis, les autres sont des véhicules de plus en plus petits. 50 pieds, ça fait quand même encore 15 mètres. Donc, il a remarqué ces formes-là à ses extrémités, de part et d'autre. Ainsi qu'au centre, là, il y a... C'est ce qui fait le trou dans le nuage souvent, en fait. Il a pu remarquer certains... certains ovnis, là, certains drones, en ralentissant la vidéo tellement ils sont rapides. Il dit qu'il y a une communication constante entre les différents navires et dans tous les sens, des fois très très vite. Et là, je vais vous mettre son petit schéma. C'est en accéléré. Mais vous l'avez en vrai sur sa chaîne. Je vous remercie d'avoir suivi. Il faut se faire l'œil. Il faut se faire le cerveau. C'est au niveau du décodage. Et petit à petit... Déjà, vous avez remarqué que de toute façon, ce n'est pas des nuages, c'est de la voie. C'est nuages à trous, les angles, les formes répétitives. Et puis, petit à petit, l'œil se fait. Et puis, en fréquentant sa chaîne, vous avez des cours. Merci d'avoir suivi. Je serai super content d'arriver à voir une petite communauté de gens qui, eux aussi, arrivent à discerner les objets. On peut aussi les voir quand on voit l'astral. On peut voir. Ou quand on voit dans l'éthérique, enfin bon, ceux qui arrivent à voir ça disent qu'ils perçoivent les formes en question. Donc, ça expliquera pourquoi il y a des nuages qui se créent, qui se décréent comme ça, au même endroit. Bon, d'une manière assez incompréhensible. D'autant plus que ce ne sont pas des nuages. Donc, ce sont des chemtrails. Voilà. En général, il y a encore des vrais nuages. Mais bon, il y a de moins en moins. Et puis, je ne pense pas qu'ils soient aussi propres que ce qu'ils ne l'étaient. Donc, un bon courage. Merci. Et à la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501